La paix et la non-violence La paix et la non-violence La paix et la non-violence La paix se répercute de manière néfaste à travers une montée des discours populistes qui utilisent les mots des citoyens, qui utilisent les problèmes des citoyens pour dresser ces citoyens contre certaines valeurs importantes déjà acquises par les sociétés du monde libre C'est quelque chose de dangereux, c'est quelque chose de dramatique C'est un phénomène surtout accentué par la crispation des sociétés du tiers-monde, si j'ose parler ainsi, surtout des sociétés arabo-musulmanes qui sont elles aussi traversées par une montée des obscurantismes, une montée des terroristes et les deux ingrédients font que le monde recule C'est un phénomène qui requiert que les sociétés se ressaisissent à travers leurs penseurs, à travers leurs intellectuels et surtout les décideurs, les hommes politiques de ces sociétés doivent faire preuve de courage doivent faire preuve d'honnêteté pour s'opposer à ces populistes au lieu de les paraphraser et au lieu de pêcher avec eux dans leurs autres troubles